A Ejisu, au Ghana, des survivantes du cancer du sein, des militantes et des professionnels de la santé, dansent pour célébrer une étape importante dans la lutte contre le cancer en Afrique. Breast Care International, BCI, a donné le premier coup de pioche pour la construction d'une unité historique de lutte contre le cancer à Kumasi. Je suis très enthousiaste à propos du cancer compréhensif de l'excellence. C'est le moment et cela a été en préparation depuis que le docteur Ouyaf a commencé ce travail en 2002 avec la passion de sauver la vie des femmes, d'abord au Ghana et ensuite pour servir toute l'Afrique de l'Ouest. Le projet mené par la BCI s'inspire de son succès dans la lutte contre le cancer du sein. Grâce à des campagnes de sensibilisation et à des traitements, la BCI compte aujourd'hui plus de 900 survivants du cancer du sein contre moins de 20 en 2008. Là où nous sommes parvenus avec l'information sur le cancer du sein, les efforts de sensibilisation au cancer du sein, les choses que nous avons faites pour le cancer du sein, nous pourrions utiliser la plateforme pour sensibiliser à d'autres cancers. Le centre de cancérologie complet traitera toutes les questions liées au cancer dans la sous-région, offrant ainsi des soins de santé accessibles sur le continent. Une défenseuse a raconté comment l'absence d'un tel centre en Afrique a coûté la vie à un ami de la famille. C'était cette année. J'ai eu un garçon de 4 ans, il est mort de cancer. Nous avons fait ce que nous pouvions. Finalement, comme cela devait arriver, nous avons dû l'envoyer en Inde. Nous sommes allés en Inde, nous sommes revenus, il a fait une rechute et il est mort. Darko a expliqué qu'il n'y avait pas de centre de cancérologie à proximité pour s'occuper de la rechute d'urgence. Tout cela devrait changer lorsque le centre de cancérologie, d'une valeur de 100 millions de dollars, sera achevé. La première phase du projet devrait être achevée d'ici trois ans, grâce à une aide d'un million de dollars du fonds Cancer Moonshoot de la Maison Blanche. Le centre sera au service des patients et contribuera également à la recherche. L'objectif est d'étendre la campagne de lutte contre le cancer du président Biden à l'échelle mondiale. De plus, cet impact se répercute et profite aux Etats-Unis. Cet été, des étudiants américains de l'université de Pennsylvanie sont venus au Ghana et ont fait un apprentissage. Le centre fonctionnera selon le principe de l'équité, en veillant à ce que chaque patient reçoive un traitement, quelle que soit sa situation financière. Nous ne voulons pas qu'un patient se rende à ce centre d'excellence pour le traitement du cancer et qu'il soit refusé parce qu'il n'a pas d'argent. Le centre, qui fonctionnera grâce à des fonds publics et privés, proposera des diagnostics avancés, des radiothérapies et des soins personnalisés. Selon la revue de Lancet, l'Afrique subsaharienne est confrontée à une grave pénurie d'installations de traitements du cancer, ce qui devrait faire doubler le nombre de décès dus au cancer d'ici à 2030. Cette nouvelle unité vise à combler cette lacune, à améliorer l'accès aux soins et à réduire le fardeau du cancer dans toute l'Afrique. Merci. 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 Merci.